Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sort exceptionnellement à 18h30. Donc pour les personnes qui ont vu ma story sur Instagram ou le message dans mon petit post YouTube. J'ai une angine, je suis malade depuis vendredi. Là j'ai passé 3 jours clouée au lit. Ça y est, j'ai plus de fièvre, je suis contente. Mais jusqu'à encore cette nuit, là j'avais 42 fièvres, c'était l'horreur quoi. Du coup c'est pour ça qu'elle sera un petit peu en retard. Donc c'est une vidéo nettoyage. J'ai mis en place cette habitude avant chaque rentrée scolaire de faire vraiment un gros nettoyage de tout l'appartement. Histoire qu'on attaque la rentrée en fait sur de bonnes bases, que ce soit pour moi ou pour les enfants. Comme ça je sais qu'on commence dans de bonnes conditions avec un environnement, un appartement sain. Et j'aime bien aussi remettre en place en fait les routines liées à l'école, comme les horaires de coucher, etc. Moi pareil, je me remets bien au clair dans mon organisation. Alors voilà, j'espère que vous aussi, ça vous motivera ! Du coup, à chaque fois que je fais un nettoyage à fond, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas... Enfin faire toutes les pièces, le moins de placards et tout, ça prendrait des jours. Mais quand je fais un gros gros nettoyage, comme ça va être le cas dans cette vidéo, je fais toujours une liste pour me détailler vraiment tout ce que je dois faire. Parce que sinon, en fait moi je pars dans tous les sens. Pendant que je nettoie quelque chose, je pense à autre chose. Je vais faire autre chose sans... C'est un truc de dingue ! A la base, j'avais prévu aujourd'hui de faire cuisine et salon. Mais ça va être trop juste parce qu'il est déjà 10h. Cet après-midi, j'ai d'autres choses à faire. Finalement, je vais faire le côté cuisine et les WC. Donc pour la cuisine, je vais nettoyer tout ce qui est électroménager. Donc le thermomix, le airfryer, le grille-pain, le micro-monde. L'intérieur de mon four est propre, donc ça déjà c'est cool. Je reçois mon plein de courses de main. Je vais mettre un petit coup de nettoyage, frigo et congélateur. Je crois qu'il n'est pas sale parce que je l'avais fait il n'y a pas hyper longtemps. Après, il va falloir que je fasse mes deux étagères. Je vais faire sur le micro-monde, sur le frigo, sur l'élément mural de la cuisine, sur le néon. Ah oui, il faut que je me le rajoute parce que je voulais faire les VMC aussi. Après, j'ai deux tiroirs à nettoyer. Ensuite, derrière ma poubelle, j'ai un petit chariot à trois étages. Et en fait, avec la chaleur, j'ai une pomme de terre qui a moisi. Non, mais c'était une horreur. Ça a fait du jus et tout. C'était ignoble. C'était il y a quelques jours. Je n'ai même pas eu le temps de nettoyer. Donc là, je vais vraiment la nettoyer à fond. Vous allez voir, c'est dégueu. Il y a un gros jus marron qui a coulé. Ensuite, je vais faire toutes les façades. Donc, frigo, placard, four, lave-vaisselle. Nettoyage de l'évier. Et après, je vais passer là, côté coin café. Donc, je vais nettoyer ça. Enlever tout ça et faire la poussière là. Je vais nettoyer vite fait la machine à café. Enfin, surtout faire la poussière. Et après, les éléments, je vais les mettre au lave-vaisselle. Même si je les ai mis il n'y a pas longtemps, ce n'est pas grave. Et je vais shampooiner vite fait les deux chaises hautes et les laver. Parce que les enfants, à chaque fois qu'ils mangent, ils mettent leurs doigts là. Donc, c'est sale. Mais je vous avais montré, j'avais mis de l'imperméabilisant. J'avais passé vraiment carrément la machine. J'avais mis de l'imperméabilisant. On a juste une où il y a des taches grises de peinture qui ne partent pas. Mais bon, tant pis. Et depuis que j'ai mis de l'imperméabilisant dessus, quand je passe la shampooineuse, je perds beaucoup moins de temps à nettoyer sa partie directe. Donc, ça, c'est cool. Donc là, pour la cuisine, j'ai compté une heure et demie, deux heures. J'espère que je vais y arriver en une heure et demie, deux heures. En sachant qu'en filmant, en fait, on est toujours en train de replacer sa caméra, de changer de place. Et ça ne va pas. Donc, on recommence. Il faut régler la luminosité et compagnie. Donc, en fait, ça prend déjà bien plus de temps que si je faisais ce ménage sans filmer. Et pour les toilettes, j'ai compté dix minutes. Donc, vite fait, quoi. Du coup, c'est parti. Il est maintenant dix heures dix. Et après, je vais arrêter vers une heure moins le quart pour manger. Enchaîner sur ce que j'ai à faire cet après-midi. Et je reprendrai la suite du ménage. Je ne sais pas si ça va être demain ou après-demain. En tout cas, le deuxième jour, je vais faire le salon parce que j'ai des trucs à shampooiner. Mais je vous expliquerai, pareil, rien que la partie télé et table à manger, je pense qu'avec tout ce que j'ai à shampooiner, je vais en avoir pour une heure et demie. Et toujours pour le jour numéro deux, je ferai la salle de bain. Donc là, j'ai compté à peu près une heure parce que je vais essayer de vraiment la faire à fond. Et après, j'aurai encore le couloir et les chambres. En sachant que la chambre des enfants, comme j'ai tout réaménagé la semaine dernière, en fait, je vous ai expliqué dans la vidéo Back to School 2024, j'ai déjà nettoyé. Il va me rester vraiment à faire tourner, enfin à laver leurs couettes, les oreillers et leurs draps. Donc ça, ça va être vite fait au niveau de la chambre des enfants. C'est cool. C'est parti. Je vais mettre mon casque sur les oreilles et écouter un peu des trucs, histoire de me motiver. Et je vais essayer vraiment d'enchaîner, tac, tac, sans arrêter, faire les choses vite et bien parce que j'ai vraiment pas de temps à perdre. J'ai commencé par préparer, entre guillemets, le micro-ondes. À chaque fois que je dois le nettoyer, je mets de l'eau dans un bol, la moitié d'un citron et je fais chauffer pendant deux minutes. Ensuite, je laisse reposer comme ça, porte fermée, pendant à peu près cinq minutes. Et je refais chauffer deux minutes. Pendant ce temps, je fais autre chose. Donc là, c'est-à-dire que j'ai commencé à vider le frigo pour le nettoyer. Et après, le micro-ondes, pour le coup, là, je l'ai laissé tout le temps que je nettoyais le frigo. Et du coup, ça a dû rester bien un quart d'heure. En fait, ça va dégager de la vapeur avec l'eau qui chauffe. Ça va permettre de décoller toutes les petites saletés qui ont accroché des plats. Si jamais il y a des plats qui ont éclaboussé, comme de la sauce tomate. Enfin, moi, même malgré la cloche, j'ai toujours des petites éclaboussures. Je ne la mets pas tout le temps non plus. Mais la dernière fois, je n'ai plus ce que j'avais fait cuire sous la cloche. Et ça avait, je ne sais pas, ça a débordé. Ça a explosé de partout. Enfin bref, une fois que c'est sec, c'est hyper galère à faire partir en frottant. Alors que là, avec l'humidité, la vapeur, c'est nickel. Après, vous passez un petit coup de chiffon, d'éponge et ça part. Et le citron, ça permet de désodoriser aussi. Donc voilà pour le micro-ondes. Pendant ce temps, j'ai nettoyé l'intérieur du frigo. Donc pour ça, j'utilise une lavette de chez Everdrop avec le nettoyant cuisine que j'ai vaporisé un petit peu partout. Toujours de chez Everdrop. D'ailleurs, c'est une vidéo qui est sponsorisée par la marque. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent maintenant Everdrop. Parce que ça fait un an et demi que je vous en parle, que j'utilise leurs produits. Et voilà, pour la petite parenthèse, pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est une marque qui propose des produits de nettoyage écologique. Donc pour le coup, quand je nettoie ma cuisine, c'est toujours, toujours avec leur nettoyant. Je trouve que c'est, déjà c'est plus sain en fait de nettoyer les surfaces en contact avec nos aliments. Comme par exemple le frigo, là en l'occurrence les bacs de rangement, les plans de travail. C'est bien plus rassurant pour la santé. Les produits sont très efficaces. En ce qui concerne le spray nettoyant cuisine que je vais utiliser là, donc en première partie de cette vidéo. Il est top parce qu'il va venir éliminer les tâches de graisse, de brûlée. Pareil, moi il m'enlève bien le calcaire aussi au niveau du contour de l'évier. Et en fait, le principe est super simple. Quand vous commandez, vous allez recevoir des petits sachets de poudre. Que ce soit pour le nettoyant cuisine, salle de bain, le nettoyant universel. Ils ont des produits pour WC. Je vais vous en présenter plusieurs au cours de la vidéo. Et puis vous pourrez aller jeter un oeil sur le site. Puisque de toute façon, je vous laisserai le lien du site en description. Donc il suffit de cliquer dessus pour accéder au site. Et en passant par le lien, il y a mon code promo qui est déjà intégré. Mais je vous laisserai aussi à nouveau, de toute façon, le code promo en description et à l'écran. Leurs produits ne contiennent pas de microplastique. Ça, c'est top. Que ce soit pour la poudre sol que je vais utiliser aussi d'ailleurs. Si vous avez des enfants qui sont toujours en train de jouer par terre. Des bébés qui marchent à quatre pattes. Des animaux ou même pour vous. Voilà, il n'y a pas de microplastique. Pareil pour le spray cuisine, je trouve que c'est hyper important. Comme je vous disais, par rapport aux aliments. Et en fait, vous pouvez verser, enfin reconstituer votre nettoyant. Soit dans un récipient, un spray en fait que vous réutilisez. Que vous avez gardé un ancien spray de produit que vous avez déjà terminé. Soit, vous pouvez commander sur le site la bouteille de spray Everdrop. Donc moi, c'est celle que j'utilise là dans la vidéo. En sachant que ce sont des bouteilles en plastique recyclé. Et surtout à usage unique. Parce qu'elles sont hyper résistantes. Et vous pouvez les réutiliser à l'infini. Dès qu'elles se vident, vous reconstituez à nouveau votre produit. Avec un petit sachet de poudre. Et c'est réglé. Donc j'ai enchaîné, comme vous l'avez vu, avec le micro-ronde. Pour enlever les traces sur la façade, j'utilise toujours la lavette Everdrop. Simplement mouillée avec de l'eau. Je frotte et ensuite je sèche avec le chiffon micro-fibre de la même marque, bien évidemment. Et je n'ai aucune trace avec cette technique-là. Je n'utilise plus de produit vitre. Donc que ce soit pour ça, pour la façade de mon frigo, de mon four, les miroirs, les vitres. Je n'utilise plus de produit. Et ça, c'est ma révolution. Je crois que c'est vraiment mon coup de cœur en fait chez Everdrop. Parce que j'avais tout le temps des traces, peu importe, des produits vitres que j'ai pu tester. Et j'en ai testé des dizaines. Il y avait toujours des traces. C'était une galère. Et maintenant, je n'ai plus une trace. À chaque fois, on me dit, mais punaise, c'était vitre. Elles sont toujours nickel, oui et non. Parce que c'est vrai qu'avec les enfants, il y a très vite des traces de main. Mais on voit en tout cas qu'il n'y a pas de traces de nettoyage, de produits. Avec le chiffon, vous savez, quand il reste des résidus de produits un peu gras ou je ne sais quoi. Voilà, ça, c'était ma hantise. Bref, j'ai fait la poussière sur l'étagère, mon élément de cuisine eau. Donc, j'en ai profité pour nettoyer les cadres, les chandeliers. J'avais vraiment envie de faire un truc vraiment clean, clean, clean. J'ai rangé quand il y avait des choses à ranger. Ensuite, j'ai tout remis en place. Et j'ai enchaîné avec le nettoyage de l'électroménager et des plans de travail. J'ai regardé cette vidéo. J'ai regardé cette vidéo. J'ai regardé cette vidéo. Là, pour le coup, je n'ai pas remis en place mon petit plateau de marbre parce qu'il y avait quelque chose qui avait coulé en dessous. Il y avait eu de l'eau qui avait macéré en dessous. Et le marbre, c'est sensible à l'humidité. Donc, j'ai bien nettoyé au niveau de mon évier. Et après, je l'ai fait sécher dehors, histoire que je le remette vraiment bien sec et non pas humide. Je ne voulais pas que ça aggrave son plan de travail. Ça avait marqué un petit peu au niveau du bois et pareil au niveau du marbre. Donc, je voulais laisser sécher un max avant de remettre ça. J'ai nettoyé sous la plaque de cuisson. C'est trop pénible. En fait, ça s'accumule assez rapidement, je trouve, au niveau de la saleté. Ça vient s'incruster là-bas en dessous et pour aller déloger ça, c'est plutôt galère. Parce que moi, le joint, en fait, il est situé sous ma plaque et non pas tout autour. Et je n'ai pas envie de faire un joint tout autour, même s'il est transparent. Je trouve que c'est moins joli. Déjà, au niveau de mon évier, c'est comme ça parce qu'il n'y a pas le choix avec l'eau et tout. Mais n'hésitez pas à me donner vos astuces de nettoyage pour cette zone-là. Comme vous l'avez vu, moi, j'utilise un couteau avec une lame bien fine. C'est un couteau que j'utilise quand j'ai besoin vraiment pour les petites tâches ménagères, les trucs un peu crados, je ne sais pas comment dire, à faire comme ça. Et ma brosse à dents de nettoyage, bien sûr. C'est super bien parti. J'ai réussi à enlever un max de trucs. Mais c'est un peu contraignant à faire. Alors, je me dis, est-ce que si j'utilisais, vous savez, une brosse de nettoyage à joint, avec les petites tiges fines un peu en métal, ça le ferait ou pas ? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos astuces pour nettoyer à ce niveau-là. Musique 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 ... Ensuite, j'ai nettoyé la VMC à chaque fois. Voilà, là, voilà. À chaque fois, j'ai peur qu'il y ait des araignées. J'y pense. Et là, comme par hasard, il y avait une petite, une toute petite, mais qui devienne, vous savez, c'est celle qui devienne grosse, quoi. Donc, je me suis dit, si un bébé, c'est qu'il doit y avoir une plus grosse dans le tuyau, enfin, dans le trou à l'intérieur. Donc, j'étais un petit peu en panique quand j'ai enlevé ça, mais bon, il n'y avait rien. Regardez comme c'est sale. Et ça, pareil, je le fais assez régulièrement. Ça va être plus quand je fais des gros nettoyages, mais ça va assez vite. Donc là, j'ai bien rincé, frotté sous l'eau avant de remettre. Franchement, tout de suite, ça fait... Enfin, au visuel, c'est beaucoup mieux. Quand vous savez que vous avez ce truc-là, tout en haut, c'est un peu pénible à nettoyer parce que c'est vrai qu'il faut monter sur une chaise, aller décrocher, remettre et compagnie. Mais quand on voit qu'il y a ça en haut de notre mur, tout plein de poussière et qu'après, on le remet, qu'il est clean comme neuf, je trouve que ça fait trop du bien. Visuellement, on se dit, ah, satisfaisant, quoi. Donc, j'en ai profité pour faire la poussière sur le néon. Au niveau de la barre, là, pour accrocher les ustensiles, pareil, j'ai fait la poussière. J'ai vidé les petits pots parce que là, il y a des petites saletés tout le temps qui s'accumulent au fond. Pour le coup, je les ai mis de côté pour les mettre au lave-vaisselle. Et j'ai continué, en fait, avec le nettoyage des crédences, enfin, du carrelage. Ce n'est pas du carrelage parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai mis, en fait, des adhésifs parce que le carrelage qui était en dessous était gris. En fait, il était sombre. J'avais envie de quelque chose de lumineux. Donc, ce n'est pas des vrais carreaux, c'est de l'adhésif blanc. Donc, j'ai nettoyé à ce niveau-là et au niveau du plein de travail. Sous-titrage ST' 501 Au passage, j'ai nettoyé ce petit plateau à étage qui vient d'ailleurs de chez Ikea. Et en fait, moi, je m'en sers pour mettre les fruits, les légumes. Enfin, je mets des tomates des fois. En général, je mets les fruits, tomates et avocats. Je les ai laissés sécher dehors au soleil tranquillement pendant que je nettoyais mon évier. C'est dommage, j'aurais dû vous montrer de près l'effet du nettoyant sur le calcaire. Parce que moi, je vous le dis à chaque fois, ma région, je suis vers Grenoble, et l'eau est hyper calcaire. Donc, j'en ai vraiment beaucoup. Et ça nettoie super bien avec le nettoyant cuisine Everdrop. Donc, la prochaine fois que je m'en sers sur du calcaire, que ce soit salle de bain ou cuisine, je ferai vraiment un zoom pour vous montrer l'avant-après. Et au moins, vous vous rendrez compte, du coup, de l'efficacité du produit. Mais là, vous allez voir, à mon évier, il ressort, ça brille. Enfin, c'est trop bien. J'ai enchaîné avec le fameux chariot dans lequel la pomme de terre avait moisi. Non, mais regardez-moi ça. Ça va trop vite l'été, je vous dis, avec la chaleur. Donc, au début, j'ai commencé à nettoyer, toujours avec le nettoyant cuisine, la vête. Et je me suis dit, mais attends, des fois, ce que je fais quand je nettoie vraiment à fond mon congélateur et mon frigo, je nettoie les bacs dans la baignoire. Et j'y ai pensé, une fois que j'avais commencé, je me suis dit, mais fais-le dans la baignoire, parce que la baignoire, de toute façon, il fallait que je la nettoie. Donc, j'ai fait avec de l'eau bien, bien chaude. Et j'ai frotté, du coup, avec la lavette, le spray nettoyant. Puis, j'ai laissé égoutter tranquille dans la baignoire pendant que j'enchaînais, que je continuais avec le nettoyage de l'autre côté. Et c'était nickel, en fait. J'ai perdu beaucoup moins de temps à faire comme ça, directement, à grand dos. Hop, parfait. Retour à la cuisine. Bon, ça, c'était un petit peu plus tard dans la journée, parce que j'avais récupéré les enfants, en fait. Ils avaient passé la journée au centre de loisirs. C'est pour ça que j'avais pu me permettre de passer vraiment beaucoup de temps à faire le ménage. Et là, c'était en fin de journée. Donc, les enfants ont droit à 20 minutes de dessin animé. J'en ai profité pour finir quelques petites choses que j'avais pas pu finir à la cuisine, histoire de me dire que, voilà, cette pièce, c'était fait, quoi. Et ça m'a fait rire. Là, c'est des vraies petites comères. J'avais fait tomber quelque chose. Maman, c'est ça qui est tombé ? Oui, mon chéri. C'est quoi ? C'est du coivre. Ah, ça sent trop bon, ça sent vraiment trop bon. Attends, mais quoi, je vais les mettre là. Du coup, ça, si tu veux, regarde, maman. Ça, regarde. Tu mets pas au lit, mais tu mets devant une... Voilà, donc j'avais fait tomber le moulin à poivre. Et tout de suite, dès qu'ils en ont un petit bruit, on croit qu'ils sont absorbés dans leur dessin animé et tout. Des fois, on leur parle et ils répondent même pas. Mais quand il y a des trucs, ils entendent quelque chose qui tombe et tout ça, tout de suite, c'est quoi qui est tombé ? C'est quoi qui est tombé ? Ils veulent tout savoir. Même Léo, il s'est carrément levé pour venir voir ce que c'était. Enfin, voilà. J'ai enchaîné avec le nettoyage du tiroir sous le four. Et d'ailleurs, je me rends compte là que j'ai trop mal cadré parce que partout où j'ai aspiré et où c'était l'un des deux miettes, c'est la partie là qu'on ne voit pas à l'écran. Donc, on dirait que j'ai aspiré du vent alors qu'il était vraiment sale, le truc. Ensuite, j'ai fait les façades, frigo et toutes les façades des placards, la vitre du four, la façade du lave-vaisselle. Ah, et si, je vous ai montré sur le calcaire là, ça va arriver à l'écran. En fait, vous voyez, sur la porte de mon frigo, j'ai une petite niche là, distributeur à eau. Et justement, en fait, comme je mets de l'eau du robinet et qu'elle est calcaire, à force qu'il y ait des petites gouttes en fait qui tombent quand on s'insère, regardez tout le calcaire. Et donc là, j'ai fait toujours avec le spray nettoyant cuisine et en fait, ça part hyper bien. Il n'y a même pas besoin de trop frotter pour que ça parte. Bon, après, il y a des petites rayures aussi qui restent. Donc ça, forcément, ce n'est pas avec du nettoyant que je vais les enlever parce qu'il est vieux. Et à chaque fois qu'on glisse un verre, ça raye un peu en dessous. Mais en tout cas, en ce qui concerne le calcaire, ça le fait super bien partir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! J'ai repris le lendemain. Au final, je n'avais même pas eu le temps de faire la partie coin café la veille. J'ai eu un vizion En the dark, a premonition You took my dreams and now I'm bound to you Nettoyage rapide de la cafetière Pareil ma cafetière Nettoyage rapide de la cafetière Donc là aussi ça avait coulé Sous ma plaque de marbre Parce qu'en fait elle a un problème Cette cafetière elle est vieille Et ça fuit au niveau du ressort En dessous du réservoir Et du coup ça coule tout le temps Donc en fait je ne peux plus laisser de l'eau dedans Je suis obligée de mettre de l'eau Juste avant de me faire Par exemple mon cappuccino Mon thé et tout Et ensuite de vider et ainsi de suite Donc il faudrait que je vois En fait pour Enfin il faut que je regarde Des fois si sur Amazon, Internet ou quoi Je peux acheter le réservoir comme ça En pièces détachées Parce que je pense que ça ne devrait pas être bien cher Parce qu'en soi la cafetière elle fonctionne nickel C'est juste au niveau du réservoir Après j'ai nettoyé L'îlot, enfin c'est un îlot Mais voilà quoi J'ai la desserte, l'îlot Est-ce que vous voulez ? Non c'est un îlot C'est un îlot à la base de cuisine quoi Donc j'ai nettoyé partout Même en dessous Parce qu'en fait les enfants quand ils mangent Bah forcément avec leurs mains Ils attrapent le bois en dessous Ils passent leurs mains Enfin il y a des traces Un petit peu partout Et j'ai attaqué avec la shampooineuse Donc j'ai commencé par les deux chaises hautes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Il faisait beau, surtout il faisait chaud avec du vent Donc j'en ai profité pour les faire sécher dehors Comme ça, ils vont sécher en profondeur et rapidement Et j'ai enchaîné avec le côté coin télé Donc notamment avec le tapis Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Regardez, autant dire qu'il y en avait bien besoin Parce que l'eau est ultra sale Et le réservoir d'eau sale, je l'ai vidé 3 fois J'avais une chaise à nettoyer Donc je l'ai fait après le tapis Vous voyez là, c'est beige à certains endroits Je pense qu'il y a de la tisane qui a été renversée dessus Et sur le coup, je ne sais pas si vous avez déjà renversé un thé Ou surtout une tisane sur le coup Bon, ça fait une trace juste de mouillé Mais en fait, une fois que ça sèche C'est là que ça devient bien marron Et je pense que c'était de la tisane Parce que c'est hyper bien parti J'ai super bien rattrapé la chaise Mais ouais, c'était étonnant Vous voyez, ça avait même traversé derrière C'est là, c'est hyper bien Pareil, je l'ai fait sécher au soleil Parce qu'elle était bien bien humide Et elle a pu sécher rapidement et en profondeur Parce que si ça met trop de temps à sécher Moi, je n'aime pas Après, ça ne sent pas hyper bon, je trouve Comme j'avais la shampooing de sortie J'en ai profité à nouveau Pour faire le couvercle du coffre de rangement Dans la chambre des enfants Parce qu'à force de mettre les mains dessus Tout ça, il était un petit peu gris Et j'avais envie qu'il soit bien blanc Comme le reste du coffre Ça faisait plus clean Donc j'ai terminé au niveau de la shampooineuse Par ça Ensuite, j'ai attaqué au niveau des lessives J'aime bien à la rentrée Que ce soit bien clean Laver les couettes Les oreillers Les draps, les housses Ça, on le fait régulièrement Mais les couettes et les oreillers C'est bien vêté Parce que ça sèche super vite Une fois de plus Et du coup, je trouve que c'est vraiment L'occasion De laver tout ça D'ailleurs, pour les lessives J'utilise les lessives en poudre De Everdrop Donc, ils proposent différentes sortes Vous en avez pour la couleur Pour le blanc Des lessives spécial linge délicat Spécial sport Et il y a aussi du détachant Donc là, c'est ce que je mets A chaque fois que je lance ma machine J'ajoute dans le bac à lessive Une cuillère de détachant en plus Histoire que ce soit bien efficace Sur les tâches Et franchement, ça fonctionne trop bien J'en suis hyper contente Et ce qui est cool aussi C'est qu'ils adaptent les lessives En fonction de la dureté de votre eau Pour un lavage vraiment optimal Pendant ce temps, j'ai préparé Mon seau à serpillère Pour aller nettoyer les sols De la pièce à vivre Donc, je nettoie avec La poudre sol Everdrop D'ailleurs, elle est super bien Et je vous en parle aujourd'hui Si vous voulez la tester Parce qu'en fait, elle a été En rupture de stock Pendant vraiment très longtemps Elle est en fin de retour Mais en fait, elle est tellement populaire Qu'à chaque fois, elle repart vite En rupture Et si vous voulez la tester Voilà, c'est vraiment le moment Profitez de mon code promo Qui va être activé là Pendant quelques jours À partir d'aujourd'hui Elle est géniale Parce qu'elle est efficace Et surtout, elle est naturelle Végane Sans microplastique Donc, sans danger Pour les animaux domestiques Ou les bébés Qui sont en contact avec le sol Comme je vous disais Et en plus C'est une grosse innovation Parce qu'elle contient des probiotiques Donc, ce sont des bonnes bactéries Qui vont s'accrocher Sur la paroi Nettoyer Et au fur et à mesure Des utilisations Vous pourrez vraiment remarquer Que la saleté Va beaucoup moins s'accrocher Et s'incruster sur les surfaces Et du coup, on nettoie Moins fréquemment La poudre est vendue en sachet De 300 grammes Donc, à diluer Dans de l'eau Et pour 2 grammes De poudre Vous obtenez 1 litre De nettoyant Pour sol Donc, le paquet Va vous durer Vraiment longtemps En plus, ça ne prend pas de place Dans les placards Comme les petits sachets De recharge Pour les sprays nettoyants Et ça aussi, j'adore Chez Everdrop Il y a des petites astuces Que vous pouvez utiliser Moi, je le fais De temps en temps Toujours avec la poudre sol Donc, je ne l'ai pas fait Dans cette vidéo Parce qu'elle dure déjà Trois quarts d'heure Que j'ai nettoyé Beaucoup de choses Et encore Il y a des choses Que je voulais nettoyer Que je n'ai même pas eu Le temps de nettoyer Sinon, il m'aurait fallu Un quatrième jour De nettoyage Mais là, c'était impossible Pour moi Mais vous pouvez L'utiliser Toujours diluer Dans de l'eau De la même façon Que vous l'utilisez Pour les sols Pour déposer des probiotiques Sur les endroits Qui se talisent assez vite Parce qu'on les touche Tous les jours avec les doigts Comme par exemple Les poignées de porte Les interrupteurs La cuvette des toilettes C'est possible aussi Mais là, comme vous le voyez Ils ont un produit WC Qui est vraiment top Vous pouvez faire aussi Les lavabos Crédence de cuisine Etc Toujours avec la poudre sol Même lessivez vos murs Enfin, vous pouvez vraiment L'utiliser pour beaucoup de choses Musique de cuisine Musique de cuisine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, pour les toilettes Je ne vais pas rentrer dans les détails Parce que je n'ai pas envie De vous saouler non plus Mais en gros J'ai utilisé le gel nettoyant WC Toujours avec le chiffon microfibre Ça, c'est des petites pastilles Pareil, qui viennent de chez Everdrop Pour nettoyer La brosse WC En silicone Qui est top Ultra hygiénique Il n'y a pas de saleté Qui font s'accumuler À l'intérieur et tout Pareil, c'est Everdrop Et après, j'aime bien Allumer une petite bougie Toujours de chez Everdrop Elles sont rechargeables Et ça parfume Hyper bien la pièce Entre temps Dès qu'une machine se termine Et que je suis en train De faire le ménage Je l'étends Ça me permet D'en lancer une autre Donc là, c'est ce que j'ai fait Et comme j'étais Du coup Dans la salle de bain J'ai enchaîné Avec le nettoyage De la baignoire Des parois Et du lavabo J'ai bien vaporisé Partout Le spray nettoyant Salle de bain Je vous laisse aller voir Sur le site Il y a vraiment Beaucoup de produits Hyper intéressants Vous avez tous les détails À chaque fois En description des produits Et là J'ai pris ma brosse Nettoyante électrique Pour bien aller en profondeur Dans les joints Alors ça Je ne le fais pas À chaque fois Non plus Mais pour le coup Quand je fais Un grand nettoyage Une fois de plus Que je vais en profondeur Je l'utilise Parce que je vous laisse Je vous laisse Sous-titrage ST' 501 ... 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